Musique Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis le fou du reptile depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la Terraria Philippe. Bienvenue chez moi, bienvenue sur gutopia.com Aujourd'hui je vais vous parler des tapis chauffants, je vais vous montrer comment en poser sur des étagères. Ces blocs ici me servent pour les géco-éclats mais pour les serpents de blé ou pour les piques en douce. Donc ce que je vais faire c'est que je vais poser tout de suite des tapis chauffants sur la longueur. Un mètre, un mètre cinquante donc les tapis chauffants pour un mètre tronc. Que je vais poser sur la longueur, que je vais scotcher et que je vais brancher au... ... 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 les tapis chauffants que j'ai commandé chez Zomaia, il y avait une poumon, donc c'était pas trop trop cher, donc c'est des 130 sur 28 je crois, voilà on va les poser les uns après les autres, donc il en fallait, j'ai 15 étagères, il me fallait 15, alors c'est parti. Voilà comment se présente le tapis chauffant, donc le tapis en lui-même, plus le cordon qui va se brancher sur un thermostat, surtout pensez bien à brancher sur un thermostat sinon il va être en surchauffe et puis on risque d'avoir des problèmes de feu, si on le met sous un terrarium, de vitres cassées etc, donc il faut absolument qu'il soit branché absolument sur un thermostat, c'est indispensable, donc on va les placer, une fois qu'ils sont placés, moi ce que j'utilise c'est ce scotch là, voilà c'est du scotch qui résiste à la chaleur, du scotch alu un peu, enfin on trouve ça dans tous les magasins de bricolage, voilà, c'est du scotch alu, donc on va faire tout simplement, on va poser le scotch le long du tapis chauffant, je vous montre ça tout de suite, voilà, alors bien sûr on fait ça proprement, donc on prend le mètre, on met les bons espaces de chaque côté, la bonne profondeur ici de chaque côté pour que ça soit droit, ça tout prend quelques secondes de plus et puis ça fait quelque chose de propre, j'ai pré-découpé déjà quelques bandes, pour pouvoir les placer, donc maintenant je vous montre un peu comment on fait, voilà, donc le tapis est bien placé, il est au bon endroit, on va essayer de ne pas le faire bouger, et puis là, c'est comme du scotch, ça se pose exactement pareil, c'est pas compliqué du tout, et puis ça résiste à la chaleur, c'est souvent utilisé, là, ce scotch pour les cheminées, faire des choses avec les cheminées, voilà, vous voyez, on enlève, voilà, hop, on va le pré-placer pour être sûr que ce soit bien, au bon endroit, bien droit, bien sûr, j'ai préalablement nettoyé ma surface, donc ça adhère bien, mais c'est quelque chose, c'est un désir qui quand même adhère très bien, je l'avais déjà utilisé pour faire mes racks d'élevage, où j'avais mis mes câbles chauffants, voilà, on y va progressivement, on y va tranquille, pour que ça soit propre, pour que ça soit beau, parce que c'est quelque chose qui devrait rester quand même un petit peu de temps, donc on s'applique, voilà, hop, voilà, on appuie bien, on va prendre un petit chiffon pour bien appuyer, pour qu'il n'y ait pas de bulles, pour que ça ne se décolle pas, et qu'il n'y ait pas de prise à l'air, voilà, hop, voilà, déjà un côté de fait, on va faire l'autre côté, la même chose, on prend son temps, surtout, hop, bien que ce soit bien, bien positionné, Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! ... 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